Salut tout le monde c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme, je suis super content de vous retrouver en ce début de semaine parce qu'on va parler d'un film qui fait partie de mon top 10 décennies et il occupait même la troisième position et il était également dans ma vidéo de mes films préférés. On va bien évidemment parler de Mad Max Fury Road. Ah là là quel plaisir incommensurable de parler de ce film. Mad Max Fury Road est le quatrième film de la saga Mad Max initié en 1982 et c'est toujours réalisé par George Miller. Fury Road est sorti chez nous le 14 mai 2015 et au casting, c'est assez dingue, on y retrouve l'excellent Tau Mardi mais aussi Charles Hesteron, Hugh Keith Bryan, Nicolas Hult, Zoe Kravitz, Rosie Huntington-Whitley, Riley Keough, Nathan Jones et Josh Hellman. Le point le plus important du film c'est évidemment la réalisation de Miller qui est juste d'une précision exemplaire. Il réinvente presque le genre du cinéma d'action en un film et à lui tout seul. Dès le premier plan du film, Miller va mettre en place tout ce qui fera le lore de son film. Au début, il nous propose un long plan suivi de la voix de Tau Mardi pour nous expliquer un peu le contexte. Et dès que l'acteur va dévoiler une partie de son visage, le film va commencer à partir dans son rythme effréné. Pour Miller, pas question de perdre du temps. Beaucoup de plans courts vont s'enchaîner, gros zoom sur le moteur de la voiture et Max s'en va. A partir de là et en seulement deux minutes, Miller a installé les bases de son film. Rythme effréné, action et contre-poursuite. On fait ensuite face à une toute petite pause coiffeur, mais attention, pas question de laisser le spectateur s'endormir. Cette fois, on est parti pour un road movie surboosté en plein désert post-apocalyptique. Dès cette première évasion, la réalisation de Miller est tout juste exemplaire et tellement bourré d'idées. Il va en effet réutiliser des effets qui avaient quasiment disparu, quitte à déstabiliser son spectateur. Et je pense notamment aux séquences accélérées qui donnent un rythme complètement dingue au film. La réalisation géniale de Miller arrive à nous essouffler avec son personnage. Les plans s'enchaînent très vite, il accélère des passages et on en perdrait presque les personnages du regard, tellement notre cerveau n'était plus habitué à ça. C'est ça qui est assez dingue. L'action ne s'arrête jamais et tout s'enchaîne avec une fluidité parfaite. Et surtout, on ne s'ennuie pas une seule seconde et on parle là des 5 premières minutes du film. Ensuite, la réalisation va se poser et nous présenter Immortan Joe et ses fidèles, mais aussi le firebouche du film qui est le fameux convoi contenant les femmes de Joe. Et d'ailleurs, le traitement des femmes dans Fury Road nous rappelle assez souvent celui de Handmaid Tales, la série de Ozu où on nous présente des femmes maltraitées qui servent juste à donner vie à des enfants. Ici, on nous propose les mêmes propos et putain de merde, qu'est-ce que ça me fait rager de voir des femmes dans cette position sociale. Et dire que de nos jours, il y a encore des personnes qui réfléchissent réellement comme ça ? Le message féministe du film est donc très clair et très fort, et la rébellion des femmes est en marche, et on va avoir le droit à sans doute l'un des meilleurs personnages féminins de tous les temps, Furiosa. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais bref, vous l'aurez compris, la réalisation est quasi parfaite dans le premier quart d'heure du film, et ça va servir à poser les bases et le rythme du long métrage, et ça, pendant la totalité du récit. Avec quelques pauses à droite à gauche quand même, le but de George Miller n'est pas que l'on devienne épileptique. Oula ! Méfiez-vous quand même avec ces oaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous en tue. Autre point important qui fait son effet au niveau de la réalisation, c'est le choix d'utiliser très peu, voire jamais, d'effet numérique. Véritable force de ce côté-là qui rendra les cascades authentiques, et le rendu est juste bluffant. Un, deux, trois ! Au niveau de la réalisation, ce qui me rend dingue aussi, c'est qu'au départ, Miller nous fait croire qu'on va assister à une simple course-poursuite parsemée d'explosions. Mais pas du tout ! On est un peu dans le syndrome toujours plus et je vous présente la séquence la plus grandiose du film, ma séquence préférée de Fury Road, la plus impressionnante à mon sens. C'est totalement abusé et tellement jouissif. Parlons maintenant des personnages du film. Certains pour moi, ils sont peut-être un peu trop en retrait et servent juste à mettre en valeur les scènes dantesques du film, mais que ce soit Max, Furiosa, Immortan Joe ou encore le personnage de Nicola Hult, ils ont tous un charisme propre à leur personnage. Max est un personnage qui est montré comme stoïque face à toute situation, qui au départ ne pense qu'à lui et au final avec son évolution, se montrera plus que compréhensif face à la situation des femmes d'Immortan Joe. Et en même temps, qui a envie de voir des femmes vivre un enfer pareil ? Et cet aspect-là, ça va rendre la cause du personnage de Furiosa très juste. Ensuite, les femmes de Joe sont aussi de très bons personnages à mon sens, malheureusement un peu en retrait comme je l'ai dit, mais au moins, leur cause est juste et mérite l'intérêt du spectateur. Ensuite, on a Immortan Joe et le personnage de Nicola Hult. Joe est un antagoniste que l'on voit certes très peu, mais sa présence fait qu'on le retient et il a quand même quelques scènes fortes. Et le personnage de Nicola Hult, c'est un peu le personnage aveuglé par son adoration envers Joe qui, au final, va s'offrir une rédemption et se remettre dans le droit chemin. Très bon développement aussi de ce côté-là. Et encore une preuve que la plupart des personnages de Fury Road sont excellents, mais on en parle de lui. On le voit quasiment pas et pourtant, on le retient parce que cette scène est tout juste géniale. Ensuite, d'autres énormes qualités du long métrage, c'est la photographie, le montage et l'étalonnage qui contribuent au rythme effréné du film. La photographie, je ne vous fais pas un dessin, elle est tout juste magnifique. Tout est cadré avec une minutie exemplaire et on a même parfois des plans improbables. Le montage, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça vaut de l'or. Accélération, slow motion, jump cut, on en a vraiment pour notre argent. Et enfin, que dire de l'étalonnage ? La palette de couleurs est tout simplement dingue. Jaune, orange, rouge, bleu, peu importe. A chaque fois, c'est maîtrisé et contribue à l'immersion du film. On a un réel mélange entre les couleurs chaudes et les couleurs froides et la maîtrise est juste exceptionnelle. Les scènes aux couleurs chaudes sont magnifiques, les scènes aux couleurs froides sont magnifiques et quand elles s'entremêlent, c'est tout juste incroyable. Dernier point sur lequel il faut revenir, c'est la BO totalement dingue du film signé Junkie XL. Sa musique accompagne avec brio toutes les scènes du film et pour moi, ça fait partie des meilleurs BO pour un film d'action. Un petit extrait, c'est cadeau. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Mad Max Fury Road. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas pour aider mon référencement. Les nouveaux, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Normalement, la prochaine vidéo sera sur Zéro Venante. Alors veillez à bien activer la cloche. Et moi, je vous dis donc à très très vite pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501